Le montage des installations devait répondre à des plannings serrés et des délais... Ah putain, j'y arrive ! Mais c'était bon là ! Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les réseaux temporaires et le containment jouent un rôle crucial pour assurer le succès de l'événement. Les réseaux temporaires incluent les infrastructures de télécommunications comme les réseaux fibres, les antennes supplémentaires pour augmenter la couverture en réseau 4G et 5G, ou la gestion des systèmes de diffusion des épreuves, indispensables pour la couverture médiatique et la connectivité entre les sites. Le containment, c'est le cheminement de réseaux temporaires, de fluides et d'énergie comme l'eau, l'électricité ou la ventilation, essentiels pour répondre aux besoins énergétiques et logistiques des sites olympiques. La réalisation des études techniques pour les réseaux temporaires des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 a été un défi de taille. Pour proposer une réponse la plus adaptée possible au contexte, nous avons dû appliquer nos connaissances en construction permanente à ce contexte temporaire, en l'adaptant pour correspondre à la tenue d'un événement de cette ampleur. Les exigences techniques du comité d'organisation des Jeux Olympiques étaient extrêmement poussées, nécessitant une sécurisation rigoureuse des réseaux pour garantir le bon déroulement des épreuves et des activités des médias en toutes circonstances. Dans cette optique, les équipes Aegis avaient une mission de synthèse qui impliquait de prendre en compte l'ensemble de besoins pour les Jeux de Paris 2024. Cela a inclué des aspects techniques, mais aussi logistiques, architecturaux, commerciaux, sécuritaires, sportifs et médiatiques. Pour vous donner deux exemples concrets, il a fallu penser à l'esthétisme des installations temporaires afin d'intégrer les câbles nécessaires à l'intérieur des infrastructures pour qu'ils ne soient pas visibles au public. Je vous donne un autre exemple, durant les épreuves de tennis des tables. Pour bien entendre la balle rebondir sur la table, il a fallu penser l'installation des micros en collaboration avec les diffuseurs, un aspect invisible mais primordial pour l'expérience de téléspectateurs. La bonne coordination entre toutes les parties prenantes a été essentielle pour le succès du projet. Qui dit événement sportif du siècle en France, dit mission étendue sur un territoire vaste. Et pour Aegis, cela signifie intervenir sur plus de 45 sites de compétition et non compétitifs répartis dans Paris, Île-de-France et grandes villes de France et des déromes comme le village des athlètes, l'IBC ou même le site de surf à Tahiti. La diversité de ces sites a ajouté une complexité à notre tâche en termes de connaissances et accessibilité des lieux, de coordination des intervenants et de gestion des demandes variées. Les montages des installations devaient répondre à des plannings serrés et les délais étaient stricts, puisque les Jeux Olympiques de Paris 2024 démarrent le 26 juillet. Ce contexte spécial apporte une dose d'adrénaline à l'ensemble de nos collaborateurs impliqués et une envie de se dépasser pour atteindre un objectif commun, participer au succès des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. C'est l'énergie et le dévouement des équipes qui ont permis d'accomplir nos missions dans le temps. Cela nous rapproche des sensations ressenties par les athlètes lors d'une compétition, un engagement total pour arriver à une performance exceptionnelle. La variété et la richesse des différents sujets à coordonner dans notre mission ont rendu incroyable cette aventure technique et humaine. Il a fallu pousser tous les courseurs et se réadapter, sortir de sa zone de confort et être tous solidaires pour la réussite du projet. Sous-titrage ST' 501